Un drame sans nom. Une jeune fille et sa mère assassinés dans leur résidence. C'est dur. C'est très difficile. C'est vraiment une grande tragédie. Le corps du suspect repêché dans le canal de la Chine. De nouvelles accusations contre Donald Trump dans l'affaire des documents confidentiels. Il aurait tenté de faire effacer des vidéos à Mar-a-Lago. Et à Québec, les policiers abattent un homme armé devant un hôpital. Pendant l'un d'un d'un panne, parvi, l'italou. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA 22h. Marianne Lapierre avec vous ce soir. Les jours se suivent et les morts violentes s'enchaînent. Depuis lundi, quatre meurtres à Montréal. L'équivalent d'un par jour. Lundi, un sans-abri a été poignardé dans un parc du plateau Mont-Royal. Dans la nuit de mercredi, un homme a été tué et retrouvé mort à bord d'une voiture à Montréal-Nord. Et ce matin, dernier épisode de cette séquence pénible. Un drame qui dépasse l'entendement. Une mère et sa fille de seulement 12 ans ont été retrouvées mortes dans une résidence d'une horreur sans nom. Et Kevin, le SPVM confirme que le corps repêché est bien celui du suspect. Oui, exactement. Le corps a été repêché à plus ou moins 4 kilomètres d'ici. Je suis présentement devant la résidence où il y a eu ce double meurtre Marianne sur terrasse JSME HB à Lachine. C'est une mère de famille de 56 ans et son enfant de 12 ans qui ont été retrouvés sans vie. Et ce soir, un peu avant 17h, le SPVM a repêché un corps dans le canal Lachine, au parc riverain. Il s'agit du suspect de ce terrible drame. Il se serait vraisemblablement suicidé. Il est âgé de 59 ans et c'est le conjoint de la femme et le père de la jeune fille. Le véhicule qui appartient à la famille avait été trouvé le nom loin de lui, à plus ou moins 700 mètres près du chemin du canal et du chemin du musée. Ça avait poussé d'ailleurs les policiers à effectuer des recherches sur l'eau dans ce même secteur tout au long de l'après-midi. Mais ce sont finalement des citoyens qui ont trouvé le corps et qui ont avisé les autorités. Évidemment, Marianne, ce drame a secoué les gens du voisinage. Personne n'aurait pu croire qu'un tel drame ait pu survenir ici. Est-ce que vous les connaissiez, ces deux personnes? Oui. Oui. C'est dur. C'est dur. C'est très difficile. C'est vraiment une grande tragédie. Ici, c'est exactement le... C'est un quartier où les gens pensent que cette sorte de chose ne peut jamais arriver. Mais en vérité, c'est jamais impossible que quelque chose de même puisse se passer. Ça nous rappelle de la valeur de la vie et de la fragilité de la vie. Et ce soir, Marianne, j'ai vu des gens venir se recueillir devant la résidence pour prendre du temps pour penser aux deux victimes. Vous le voyez, certains sont venus déposer des fleurs. Les voisins nous ont aussi dit que la famille habitait ici depuis une vingtaine d'années et que c'était une famille discrète. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Aux États-Unis, maintenant, une nouvelle tuile s'abat sur la tête de Donald Trump. De nouvelles charges s'ajoutent en lien avec sa gestion négligente de documents secrets. On sait qu'il faisait face déjà à 37 chefs d'accusation pour rétention d'informations, entrave à la justice et faux témoignages. Voilà qu'on lui reproche également d'avoir tenté de soustraire des images de vidéosurveillance à la justice. Son procès dans ce dossier est prévu en mai 2024, en plein cœur des primaires républicaines. Et pour en discuter avec nous, Sonia Dridzi, elle est journaliste à Washington et auteure d'une biographie sur Joe Biden. Bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous de ce qui est reproché concrètement à Donald Trump et ses assistants. Alors, il est reproché à Donald Trump ainsi qu'à deux de ses assistants d'avoir demandé à un employé de la résidence de Marelle Lago de supprimer des images de vidéosurveillance du club pour éviter que ces images ne soient remises à la justice. L'un des deux assistants, d'ailleurs, avait déjà été inculpé aux côtés de Donald Trump dans cette affaire. Et l'inculpation du second assistant, donc Carlos de Oliveira, est-elle nouvelle ? Il est aussi reproché à Donald Trump d'avoir gardé des documents sur l'Iran. Alors, le pays n'est pas nommé dans le dossier, mais on sait que Donald Trump s'est notamment vanté d'avoir des documents confidentiels concernant l'Iran et il s'en serait vanté auprès de membres du club de Marelle Lago. Avec ces accusations supplémentaires, on est donc rendu à 40 accusations dans ce seul dossier. Quelle peine il a en cours, Donald Trump ? Alors, Donald Trump, s'il est jugé coupable dans cette affaire, il en cours une peine de plusieurs années de prison. C'est tout à fait possible qu'il soit condamné à de la prison dans cette affaire. C'était déjà le cas avant qu'il y ait ces nouveaux chefs d'inculpation. Il faut savoir que même s'il est dans cette affaire coupable et reconnue et condamné à de la prison, il pourra toujours être candidat, voire même être élu, parce que dans cette affaire, il ne risque pas l'inéligibilité. Ce qui, éventuellement, il risque une autre inculpation dans lequel cas il risquerait l'inéligibilité, mais pas dans cette affaire. Et pour la Géorgie, avec les votes, ça pourrait venir rapidement ? Tout à fait. Ça, c'est l'autre, finalement, épée de Damoclès qui reste au-dessus de la tête de Donald Trump. C'est cette affaire concernant la Géorgie. L'enquête de la procureure devrait, finalement, se terminer d'ici le mois de septembre. Donc, ça veut dire que dans les prochaines semaines, on pourrait avoir le résultat de cette enquête. Donald Trump est accusé d'avoir mis la pression sur des élus locaux pour changer le résultat de l'élection présidentielle. Donc, cela pourrait être une nouvelle inculpation au niveau fédéral. Et puis, surtout, autre chose qui pourrait tomber dans les prochains jours, voire même dès demain, c'est cette affaire de l'assaut du Capitole. Donald Trump a été notifié il y a peu de temps par le procureur spécial qu'il était concerné par cette affaire. il est accusé, enfin, il lui serait reproché, en tout cas, d'avoir finalement eu un rôle dans les événements qui ont conduit à l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier. Et depuis, finalement, plus d'une semaine, ici, les observateurs s'attendent à ce que chaque jour, Donald Trump soit inculpé dans cette nouvelle affaire, ce qui serait une deuxième inculpation au niveau fédéral. Et dans cette affaire du Capitole, là, il pourrait risquer éventuellement l'inéligibilité. Donc, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes encore sur le sort de Donald Trump. Disons qu'il est loin d'en avoir terminé avec la justice. Sonia Dridi, journaliste à Washington, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Parlons maintenant de la guerre en Ukraine. Les troupes de Kiev ont repris aux Russes le village de Staromayorsky dans la région du Donetsk. Les images des soldats qui auraient participé à la libération ont d'ailleurs été partagées en ligne par le président Zelensky. Il s'agit d'un des premiers gains tangibles dans ce secteur depuis la contre-offensive annoncée au début juin. Jusqu'à maintenant, l'opération a permis des progrès modestes qui se concentrent autour de la ville dévastée de Barkmout. Et dans le dossier des céréales ukrainiennes, après avoir mis fin à l'accord qui permettait leur exportation, Vladimir Poutine a promis de livrer gratuitement des céréales russes à six pays africains. Il affirme que son pays peut remplacer les livraisons ukrainiennes non seulement sur le plan commercial, mais aussi humanitaire. Poutine a justifié sa décision en affirmant que les pays occidentaux faisaient obstacle aux livraisons d'engrais et de céréales russes. Et au Niger, l'armée affirme soutenir les militaires qui séquestrent le président du pays depuis le coup d'État survenu hier. Les responsables du putsch ont dénoncé la dégradation de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance du pays. En appui aux militaires, des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale, ce qui a donné lieu à plusieurs violences. De retour chez nous maintenant, à Trois-Rivières, la police a lancé une enquête sur le décès d'un bébé de six mois. L'hypothèse privilégiée, celle du syndrome du bébé secoué, parce que de multiples hémorragies cérébrales ont été détectées sur la fillette dès son entrée à l'hôpital. Charelle Traversier. Un poupon de six mois a été amené à l'hôpital de Trois-Rivières avec d'importantes lésions au cerveau. Sur les réseaux sociaux, la mère s'est confiée en panique sur un gros. Quand elle s'est réveillée en parlant de sa fillette, elle a convulsé, ne réagissait plus et respirait très lentement. Je l'ai amenée aux urgences et elle a été transférée à l'hôpital de Montréal pour enfants. Elle aurait des saignements au cerveau et ça regarde très mal. Selon nos sources, la mort cérébrale de la petite a été confirmée lundi, son décès officialisé le lendemain. Le dossier est maintenant dans les mains de la Sûreté du Québec, puisque le personnel de l'hôpital aurait été incapable de déterminer la cause du décès. Parmi les hypothèses soulevées, celle du bébé secoué. Des cas qui surviennent encore trop souvent. Bouleversant pour la famille, c'est difficile pour les employés aussi de l'hôpital qui doivent travailler avec la famille et l'enfant. Puis voir la souffrance qui est complètement évitable. Ça peut être subtil aussi, alors il faut y penser. L'enfant peut être juste un peu irritable avec des vomissements. Mais pour les médecins, on doit penser toujours que ça pourrait être ça, faire un examen physique complet, chercher pour des bleurs puis pour d'autres blesseurs. La mère aurait été longuement interrogée par les policiers. Le syndrome du bébé secoué est la maltraitance physique la plus mortelle. Un enfant secoué sur cinq a des risques d'en mourir. Les petites victimes qui survivent à un trauma crânien causé par la maltraitance ont d'importantes séquelles permanentes. Un programme périnatal de prévention élaboré par le CHU Sainte-Justine est d'ailleurs implanté dans les centres hospitaliers, dans le but de sensibiliser et d'outiller les nouveaux parents comme personne n'est à l'abri. Avec la fatigue accumulée, la perte de patience, on est tout seul, on est à bout de ressources. On peut se sentir mal parce qu'on se dit « Voyons, qu'est-ce que je ne comprends pas de mon enfant? » Donc quand on se sent comme ça, c'est tellement important de le mettre dans un endroit sécuritaire, de changer d'air, de quitter la pièce. Même s'il est dans son lit puis il pleure, ça va être mieux que dans nos bras. Ça va vite, ça va vite. Puis je pense que la plupart des parents vont vous dire qu'ils ont eu cette petite colère-là qui montre d'envie de faire comme « Arrête de crier, arrête de pleurer! » Au Centre Sources-naissance à Trois-Rivières, le sujet est même abordé dans les cours prénataux. Concernant le décès de la fillette de six mois, aucune accusation pour le moment n'a été portée. À Québec maintenant, un homme en crise a succombé à ses blessures après avoir été atteint par balle pendant une intervention policière. La scène qui s'est déroulée devant l'hôpital de l'Enfant-Jésus en a troublé plusieurs. Sébastien Dubois. Un peu avant 11h30, un individu en crise qui se veut menaçant, étonnant des propos décousus, se retrouve ici, sur la 18e rue, devant l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Les appels au 911 se multiplient. À leur arrivée, effectivement, il rentre en contact avec un individu qui a toujours le même comportement qui est décrit par les gens qui ont appelé le 911. Donc, il est menaçant. Puis en plus, il va être armé d'une arme blanche. Donc, avec ce comportement-là et le fait qu'il est armé d'une arme blanche, les policiers ont dû prendre action et neutraliser la menace. Plusieurs témoins seront rencontrés par les policiers, même si le SPVQ ne le confirme pas. Au moins, un coup de feu a été entendu. Vous avez entendu un coup de feu? Oui, un coup de feu. Là, je bougeais le gant à terre. Une fois que la personne est au sol, elle ne bougeait plus après? Il n'y a plus rien qui faisait. Il n'y a plus rien qui bougeait. Ils ont sorti le matériel de réanimation. Ils l'ont posé dessus. Ils ont pris son belle-sendée. Ils ont choqué le pouls. Ils ont pris les deux choses de réanimation. Ils essayaient de les réanimer. Ce n'est pas serré. Quand une personne est en crise et veut s'en prendre à quelqu'un ou veut s'en prendre pour la vie de quelqu'un, les policiers ont la forte formation pour le faire et ils se doivent de maîtriser. On négociera après quand c'est possible, mais dès que tu considères qu'il y a une menace pour la vie de quelqu'un, tu es obligé à ce moment-là de faire usage de la force. Et l'arme à feu peut être une possibilité à ce moment-là dans la gradation de tes policiers ont. Malgré une prise en charge par le personnel médical et un transfert à l'hôpital, l'homme en crise d'une soixantaine d'années est décédé de ses blessures. Maintenant, quant à la chronologie des événements et sur l'intervention policière, c'est le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, qui est chargé de faire la lumière. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec. Depuis 1976, les Montréalais entretiennent une relation amour-haine avec le stade olympique. Après un chantier rempli d'embûches, les couffards amineux pour le remplacement et la réparation du toit en ont exaspéré plus d'un. Et ce n'est pas fini. C'est maintenant au tour de l'anneau technique de devoir être remplacé. À Diacine. 50 ans après le début de sa construction, le stade olympique suscite toujours la même fascination. Cette famille est partie de Strasbourg, uniquement dans le but de le photographier. On fait la tournée de tous les stades olympiques dans les pays qu'on visite. Et donc, on voulait voir celui-ci des JO de 76. C'est un incontournable pour les touristes de passage dans la métropole. Je le trouve très impressionnant. Je me demande bien pourquoi ils ont fait cette tour. Mais derrière ce symbole des JO de 1976 se cache toute une histoire. La fameuse saga du toit. Non seulement il doit être remplacé, mais il faudra aussi changer l'anneau technique. Une immense structure de béton, longue de 500 mètres, sur laquelle repose en partie le poids du toit actuel. L'anneau technique, là, il joue plusieurs rôles en même temps. Et on ne peut pas enlever un morceau sans mettre en péril les autres. L'organisme Héritage Montréal appréhende déjà l'explosion des coûts. J'aimerais comprendre sur quelle base est-ce que cette décision est en train de se prendre. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça va être dans les dizaines de millions. On parle de centaines de millions, c'est majeur. Mais les travaux sont nécessaires selon le parc olympique. L'analyse technique effectuée par des experts internes et externes du parc olympique ont révélé la nécessité de remplacer l'anneau technique du stade pour se conformer au nouveau cadre du bâtiment, écrit-on. Exit l'appel d'offres, l'organisme responsable du parc olympique opte maintenant pour un contrôle de gré à gré avec le groupe Pomerleau-Canam. Selon le cabinet de Valérie Plante, le stade olympique est un joyau architectural et un emblème de Montréal. Dans une déclaration écrite, son cabinet indique que des solutions permanentes et durables doivent être trouvées pour clore cette saga. La Ville de Montréal dit avoir pris connaissance de la décision du parc olympique, une décision qu'elle suivra de près. À Diacine, TV Nouvelles, Montréal. Les gens ont des histoires à raconter. C'est important de les entendre et les comprendre sans préjuger. C'est pour ça qu'on est là. Parfois, tout ce qu'il faut pour rendre une journée piscine encore plus rafraîchissante, c'est une boisson de l'événement Soif d'été de McDo. Comme une délicieuse boisson splash fraîcheur, petit format à 2$ plus tax. Rehaussez votre été durant l'événement Soif d'été. J'ai un truc qui va vous épatter. Ce manoir est complètement déchanté. Inutile de courir. Il n'y a que moi qui n'étais pas au courant que c'était un vrai. De Disney, manoiranté. Ça peut arriver partout. Chez vous. Dans un bureau à Gatineau. Ou même dans une usine à Saguenay. Mais quand ça arrive, le réseau Calinette arrive en tête de liste. C'est plus d'un millier d'hommes et de femmes qui, à chaque jour, mettent tout leur savoir-faire à votre service. Pour un des gâteaux ou tout autre sinistre, quand ça arrive, on arrive. Calinette, partout au Québec. Bonjour, je vais vous prendre une poule aux yeux d'or. Voulez-vous choisir votre bien? Bien sûr, Sébastien. Ah, moi c'est Jordan. J'en profiterai pour saluer mon conjoint Stéphane qui m'accompagne. Salut. Salut. Et je vais prendre le bien numéro 3 car on se fait marié le 3 du 3. Voilà. Ouh! Je le prends-tu ou... Je sais pas. Et qu'est-ce qu'on en passe dans la foule? Je pense que tu le prends. La poule aux yeux d'or est de retour. Avec 100 000 $ en l'aubonie et votre meilleure chance d'aller à la télé, il y a de quoi se pratiquer. Cet été, part en cas de fraîcheur avec les nouveaux Raffraîchitim Pétillant. Débordant de saveur naturelle, nos Raffraîchitim Pétillant Muriouzou et Orange Gingembre sont la façon parfaite de te rafraîchir. Garde ce frais avec les nouveaux Raffraîchitim Pétillant. Cette semaine, chez Rick, il fait tellement chaud que les prix fondent. Ce frais avec les sectionnels 2 pièces est seulement 1099 $. Et cet ensemble de salles à manger 5 pièces est seulement 799 $. Plus, venez visiter notre nouveau magasin de Saint-Jérôme. Chez Rick, plus d'économie pour vous. Le train est en gare. On est à quelques heures maintenant, du moment où les premiers passagers vont embarquer dans le REM. Et avec nous ce soir, Jean-Vincent Lacroix, directeur des communications chez CDPQ Infra. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Il y a eu plusieurs reports. Au départ, ça devait être en décembre. Après, c'est au printemps. Là, c'est maintenant. Exact. À quel point vous êtes confiant qu'il n'y aura pas d'accro ? Quelle est la marge de manœuvre que vous vous donnez ? La confiance, elle est élevée parce qu'on a testé beaucoup de fois le REM depuis un an. En juillet l'an dernier, le REM a pour une première fois traversé le pont Samuel-de-Champlain. Alors, depuis, il y a eu plusieurs tests. Par contre, il y a une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Tous les réseaux de transport dans le monde qui sont inaugurés, qui sont mis en service, il y a toujours une période de radage qui suit. C'est normal. On a beau le tester. On a beau faire toutes sortes de vérifications. Le vrai test, c'est les gens. Les gens qui vont arriver, qui vont toucher, peut-être retenir des portes, peut-être échapper des objets. Alors, on s'attend à une période de rodage. Il faut être sensible à ça. J'ai plusieurs questions pratico-pratiques en rafale à vous poser. Premièrement, combien coûte le titre ? Combien ça coûte prendre le REM et où on achète ce titre-là ? Alors, la beauté, c'est que c'est un titre qui est déjà disponible. C'est le tout mode AB. Alors, le titre aujourd'hui que vous utilisez pour le métro sur votre carte opus ou même le train, c'est le même pour le REM. Donc, désormais, ce n'est pas un titre pour le REM, c'est que le REM embarque dans votre carte opus. Alors, si vous aviez aujourd'hui une carte opus pour utiliser la ligne jaune du métro, c'est évidemment de la Rive-Sud à Montréal. C'est la même chose. Désormais, ça inclut le REM. Donc, ça, c'est simple. Puis moi, je vous le conseille, achetez-le maintenant. Si vous n'avez pas votre tournoi d'AV, achetez-le tout de suite. Parce que lundi matin, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire peut-être la file pour l'acheter. Et là, lundi matin, justement, le stationnement, est-ce qu'on peut manquer de place, arriver et là, oups, il n'y a plus de place? Est-ce que c'est cher? Le stationnement, il est deux tiers de l'espace gratuit, un tiers payant. Ça fonctionne avec Indigo. Donc, il faut aller sur le site Indigo dès maintenant pour réserver votre place. Et soit on réserve pour la journée ou pour le mois. Et le deux tiers est gratuit. Théoriquement, en été, c'est peut-être moins à risque, comme on est en vacances. Mais en même temps, il va y avoir un engouement peut-être, justement. Mais en même temps, il y aura un engouement. Bien oui, journée porte ouverte, sept fins de semaine. Est-ce que les gens vont se piler sur les pieds? Qu'est-ce que vous attendez? On s'attend à ce que ça soit populaire, évidemment. Ce qu'on dit aux gens, c'est venez plus en mode découverte. Oui, le REM roule. Oui, ça va être des déplacements comme vous allez vivre. Mais venez pour le découvrir parce qu'il y aura peut-être des files d'attente. On calcule peut-être environ une heure et demie plus tôt que le 18 minutes habituel. Pas nécessairement que l'heure 30 sera pour traverser. Le transport va se faire en 18 minutes, mais 18 minutes allers-retours, donc à peu près un 40 minutes. Ensuite de ça, peut-être calculer un petit peu de files d'attente pour embarquer. Donc, on se dit peut-être que ça va prendre ça. Aussi, ce qu'on dit aux gens, puis là, c'est une invitation, c'est d'éviter de faire plusieurs allers-retours. Des fois, il y a des gens qui ont envie de l'essayer plusieurs fois. Une fois. On se contente d'une fois et on reviendra. C'est ça? Deux. Mais en même temps, c'est un peu l'invitation. C'est que tout le monde va vouloir l'essayer. L'autre chose aussi, c'est que l'endroit où les gens vont vouloir se placer, c'est à l'avant de la voiture. C'est là que la vue est belle, c'est la baie. Alors, on dit aux gens, si vous l'avez fait quelques minutes, vous êtes à l'avant, laissez la place aux autres. On circule. C'est vraiment le moment pour découvrir le REM. Donc, on essaie de laisser le plus grand nombre le faire possible. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Une boutique éphémère pour des vêtements éphémères. L'arrivée de Chine est loin de faire l'unanimité. Explications au retour. Ne partez plus jamais sans être alerté. L'application TVA Nouvelles. Des alertes en tout temps pour ne rien manquer. À la zone du sommeil brique, nous avons le bon matelas pour vous, garantie. Ces matelas de Springwell pour lissable lit double ou grand lit sont seulement 599 $ chacun. Obtenez 40% de rabais sur ce matelas pour grand lit de certains munis de plus de 800 ressorts en sachet en zone pour un sommeil ininterrompu. Il est seulement 999 $. Ou relaxez sur ce luxueux matelas de Stearns & Foster avec mousse à mémoire de forme avec gel Primaissance. Une exclusivité de briques qui vous garde aux frais pour un sommeil sain et réparateur. Il est seulement 1599 $. La zone du sommeil brique. Le bon matelas garanti. Ce samedi, dans le moment consommation à Salut Bonjour, voyez jusqu'où l'accélérateur local par IGA a propulsé deux entreprises d'ici dans leur parcours jusqu'aux tablettes. Et voyez comment ils ont repoussé les frontières de l'innovation et de la créativité. Grèche et Skaf célèbre la saison du soleil avec la deuxième paire en cadeau et ça peut même être des solaires. Obtenez sans frais des solaires ajustés à votre vue ou une deuxième paire conçue pour les écrans à l'achat d'une paire de lunettes complètes chez Grèche et Skaf. Pour bien vous conseiller, j'aurais besoin de savoir combien vous avez d'objets connectés à la maison. D'objets connectés ou... Je suis connecté. 3, 4 1, 5, 6 7, 8 Tout est connecté. Votre maison est plus connectée que vous le pensez. Choisissez la vitesse internet qui vous convient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce samedi, dans le moment consommation à Salut Bonjour. Voyez jusqu'où l'accélérateur local par IGA a propulsé deux entreprises d'ici dans leur parcours jusqu'aux tablettes. Et voyez comment elles ont repoussé les frontières de l'innovation et de la créativité. Il y a les détracteurs, mais aussi les mordus de Xi'in. Les seconds étaient d'ailleurs nombreux ce matin à attendre l'ouverture d'un magasin éphémère au quartier d'Istrand à Brossard. Xi'in est une entreprise chinoise de vêtements à très bas prix, mais avec des pratiques de travail et environnementales contestées. Catherine Bouchard. J'aime bien magasiner chien, c'est pas cher. Le controversé des taillants chinois de mode express Xi'in vient d'ouvrir une boutique éphémère à Brossard. Et l'engouement est indéniable. Les produits sont bons, puis c'est abordable si tu regardes à comparer aux autres compagnies. Ma soeur s'est mariée, puis j'ai acheté les robes pour son mariage là-bas. Puis comparer le prix d'ici, ça m'a coûté vraiment moins cher. Jeudi matin, la file de clientes allait jusqu'à l'arrière du bâtiment. Et sur les réseaux sociaux, les Québécoises partagent en grand nombre leurs découvertes sur le site. Mais derrière les vêtements stylés et abordables, il y a toute une industrie dont les pratiques sont très contestées. Des enquêtes journalistiques de Wired et UK Channel 4 ont levé le voile sur des conditions de travail insoutenables dans leurs usines en Chine. 75 heures par semaine de travail et une seule journée de congé, traces de plomb dans les vêtements pour enfants et 96 % des vêtements qui ont du polyester. Les controverses sont nombreuses, mais difficiles pour les consommateurs de s'y retrouver. Face à cette complexité-là, on ne peut pas se tromper en choisissant de consommer moins. Et en même temps, la popularité de Chine à l'échelle mondiale est devenue indéniable. 22,7 milliards en vente en 2022, 2 000 à 10 000 nouveaux modèles chaque jour et 100 milliards en évaluation. Leurs principaux consommateurs sont des gens d'une génération qui est censé dénoncer ce genre de pratiques-là, qui est censé être particulièrement sensible aux questions environnementales. Sauf qu'un vêtement qui coûte 8 $, apparemment, c'est trop tentant. Et vient la question des enjeux éthiques. C'est sûr que c'est une considération. À chaque fois qu'on commande, c'est comme un peu crève-cœur. Tant qu'il n'y a pas de production locale vraiment à grande échelle où les prix sont vraiment convenables, je pense que tout le monde va continuer à acheter en ligne. Chine nous a répondu par courriel prendre la situation du travail forcé très au sérieux et avoir changé ses politiques d'inspection depuis l'apparition des enquêtes journalistiques. Et du côté de ses boutiques éphémères, elle dit vouloir multiplier ce genre d'initiatives partout dans le monde. Catherine Bouchard, TVA Nouvelle, Brossard. Le syndicat des Colblancs de la ville de Montréal est plongé dans la tourmente. Sa présidente, Guylaine Dionne, a été poussée à la démission dans les dernières heures. C'est qu'elle aurait détourné des fonds syndicaux à des fins personnelles. Une firme externe a été chargée de mener une enquête. Mme Dionne a refusé notre demande d'entrevue, mais le syndicat indique qu'elle collabore et qu'elle compte rembourser les sommes détournées. C'est sûr que le syndicat va prendre tous les moyens pour que l'argent des membres revienne dans les coffres du syndicat. Je ne peux pas vous avancer le combien, puisqu'il y aura enquête par une firme externe dans ça, mais je peux vous dire qu'on parle quand même d'un montant important de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Tony Accurso a épuisé tous ses recours. La Cour suprême refuse d'entendre les arguments de l'entrepreneur déchu, qui estimait avoir été victime d'un traitement inéquitable pendant son procès. À 71 ans, il devra donc purger la peine de 4 ans de prison qui lui a été imposée pour abus de confiance et corruption. Tony Accurso a été arrêté il y a 10 ans par l'UPAC dans la même opération qui avait permis d'appréhender l'ancien maire de Laval, Gilles Vaillancourt, ainsi que 35 autres personnes. Lorsqu'on sait qu'évidemment, il y a seulement 2 % des causes qui sont autorisées à la Cour suprême, ça prend vraiment un dossier où on peut y trouver peut-être un intérêt national. Alors ici, est-ce que cette demande était d'intérêt national? De toute évidence, on ne l'a pas traitée de cette façon. À la météo maintenant, Colette, qu'est-ce qui nous attend? On est entre deux systèmes, donc le premier qui nous a touchés aujourd'hui. Là, il y aura accalmie, donc encore de l'humidité, mais ça va nous coûter bientôt. Le front froid qui va traverser le Québec demain pour faire place à une belle... Hey! Regarde donc ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça. Ils ont bien du beau stock. As-tu le tabac à filles? Pis le divan. Je me mets relaxé là-dedans, moi. Va-t-il les prier de porc? Euh... T'es un minute. Je vais en prendre une petite photo. Ah! 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 OK, encore. Ah, en tout cas, c'est beau chez vous, hein. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Ce samedi, dans le moment consommation à Salut Bonjour, voyez jusqu'où l'accélérateur local par IGA a propulsé deux entreprises d'ici dans leur parcours jusqu'aux tablettes. Et voyez comment ils ont repoussé les frontières de l'innovation et de la créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est le bon ordi pour mon ado. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais à l'école. C'est cool, hein? Mais hey, c'est quoi le mot de passe du Wi-Fi? C'est quoi le Wi-Fi? La bonne techno pour l'apprentissage? Découvrons ensemble! Au Résidence Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5 répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter. La place au soleil 1 800 363 0663 1 800 363 066 3 *** Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'album phare du groupe Hotel California s'est écoulé à plus de 32 millions d'exemplaires depuis sa parution en 1960. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps. Calinette, 24-7. Partout au Québec. Colette, tu nous disais qu'on est entre deux systèmes. Oui, celui qui nous a donné des averses ce matin quand même, parfois forte. C'était très tôt ce matin. Et l'autre qui sera beaucoup plus violent, c'est un front froid qui va s'amener. Et là, on change vraiment de masse d'air. C'est pour ça que l'humidité sera chassée au cours de la fin de semaine. Alors, regardez bien le déplacement. Donc, ça, c'est présentement. Il n'y a aucune précipitation au cours de la nuit. Pas vraiment de problème. Demain en matinée, c'est bien. Et voilà le front froid qui s'installe. Donc, je vous dirais que demain, en après-midi, il va longer le fleuve Saint-Laurent. Attendez-vous à quelque part entre 15h et 16h-17h. Ça va toucher le sud-ouest du Québec un peu plus tôt pour les régions plus au nord, donc dans les Laurentides. Alors, ce système, il est accompagné de bonnes cellules d'orage. C'est vraiment à surveiller. Ça passe quand même assez rapidement. Regardez, déjà en soirée, c'est terminé. Et là, lentement, on change de masse d'air. L'air va s'assécher. Ça va chasser l'humidité. Mais il y a un autre système plus tard qui va nous rendre visite. On y prend un à la fois. Alors, on va regarder ce qui va se passer. Donc, demain, on parle encore d'un facteur humidex. Jusqu'à 36, l'humidex dans la région de Gatineau. 35 à Montréal, dans la région de Sherbrooke-Toir-Vière également. Donc, demain, c'est encore très lourd. Les précipitations sont prévues en après-midi seulement sous forme d'averses et d'orages sur plusieurs secteurs. Je vous rappelle que rapidement, en soirée, ça va se dégager. Samedi, pour l'instant, il traîne des nuages. Mais regardez la différence des températures. Ce sera beaucoup plus sec, mais avec un petit fond d'air frais et la tendance à long terme pour Montréal jusqu'à présent. Températures qui vont se maintenir légèrement sous les valeurs normales à Montréal. Et ce sera sensiblement la même chose dans la région de Québec. Merci beaucoup, Colette. C'est ce qui complète ce bulletin. On a toute l'équipe. Merci d'avoir été là. On se laisse sur des images du Feu du Canada. Bonne fin de soirée. Au revoir.